Europe 1 Europe 1, il est 8h moins le quart. A 59 ans, il a contribué à écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du football français. Depuis 2007, il dirige l'UEFA, autrement dit le foot européen. Il y a quelques jours, il a sorti un livre, Parlons Football, aux éditions Hugo et compagnie. Michel Platini est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Michel Platini. Bonjour Thomas. En lisant ce livre, on a l'impression que vous laissez tomber le costume cravate de président de l'UEFA pour rechausser enfin les crampons. Et l'on revit votre incroyable carrière. Vous racontez notamment que la porte du garage familial a longtemps été votre renvoyeur de balles préférées, c'est votre expression. Est-ce que malgré les milliards, les contrats, la starification à outrance, le foot reste aujourd'hui un jeu aussi simple que ça Michel Platini ? Oui, il reste un jeu très très simple pour des centaines de millions de personnes, voire des milliards de personnes dans le monde. Et un peu plus compliqué pour des dizaines, voire des milliers de personnes. Mais en effet, si j'écris un livre, c'était pour comprendre pourquoi le football était le ciment de la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Alors beaucoup de gens se sont mis au foot ces 30 dernières années parce que Platini les a fait rêver. Michel Platini, c'est trois Coupes du Monde, deux demi-finales, un Euro remporté en 84, une Coupe d'Europe des clubs champions en 85, trois Ballons d'or. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on oublie un peu ce que vous et votre génération avez apporté au foot ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut vivre avec le présent, voire le futur et pas vivre toujours avec le passé. Et ce que l'a fait, on l'a fait, on l'a bien fait, on l'a mérité de le faire. On avait une très 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 belle génération, une très belle équipe. Et puis c'est vrai qu'on jouait pour donner de la passion aux gens. On jouait pour essayer de faire aimer le football aux gens. Ça a changé ça ? Oui, ça a changé beaucoup parce que maintenant aujourd'hui, justement, cette passion est devenue très très forte dans le monde entier. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont venus. Ceux qui aiment l'argent sont venus dans le football. Et puis voilà, on essaye de faire avec. Alors l'argent, on va en parler. Ça fait des mois que des rumeurs, des soupçons de corruption traînent autour de vous, Michel Platini. Ça concerne l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Vous auriez vendu vos voix au Qatar pour 2022. Il y a quelques jours, une rumeur que vous avez démentie. Il disait qu'on vous aurait offert un Picasso. Pas la voiture, le tableau. En échange de votre soutien à la candidature russe pour le mondial 2018. Ensuite, est-ce que vous pouvez, Michel Platini, nous jurer sur la Coupe du Monde, ça vaut tous les livres sacrés, que vous êtes blanc dans toutes ces affaires ? Je suis plus que blanc. C'est vrai ? Il n'y a rien à reprocher à Michel Platini ? Non, je n'ai ni Picasso, ni lingot, ni gaz, ni pétrole, ni rien du tout. Non, non. Mais il y a beaucoup d'allégations, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses très négatives. Vous savez, ces dernières années, j'ai été la proie de toutes les investigations possibles, imaginables, de la part de détectives privés, d'investigateurs privés, pour essayer de faire courir des rumeurs. Et puis après, les rumeurs, elles sortent. Mais ça ne vient pas de nulle part, tout ça. Qui vous cherche des noises ? Qui vous a dans le collimateur ? Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'époque où je pensais peut-être me diriger vers la FIFA, on a essayé de m'embêter, de me poser des problèmes. Ça veut dire que ça pourrait être l'entourage de Seb Blatter qui redoutait que vous soyez candidat contre lui ? Il y a eu beaucoup d'intérêt dans ces Coupes du Monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient intéressés à voir les droits de télévision dans le monde entier. Il y avait des gens qui étaient intéressés à ne pas aller au Qatar, à aller plutôt aux Etats-Unis. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière tout ça. Et moi, je suis au milieu de ça alors que j'ai toujours voté par conviction. J'ai toujours tout fait par conviction. Et j'ai toujours essayé de penser que ce qui était bien pour le football était bien pour nous. Donc si j'ai voté pour Qatar et Russie, c'est parce que c'était des nouveaux continents. Je l'ai déjà dit plein de fois. Vous l'assumez pour vous, c'était un vote de conviction ? Je l'assume complètement. Maintenant, je ne cache pas que s'il y a des preuves de la moindre corruption, il faudra re-voter et repasser à autre chose. Alors justement, ces soupçons de corruption, il y a encore tout un dossier dans France Football qui sort ce matin. Aujourd'hui, la gouvernance du foot mondial semble empêtrée dans ces affaires de soupçons, de magouilles. Certains sponsors qui trouvent que tout cela ne sent pas bon ont décidé de se retirer. Est-ce que Seb Blatter ne fait-il pas plus de mal que de bien au foot en s'accrochant à son siège ? Lui qui veut un cinquième mandat à la tête de la FIFA. Moi, je pense que je l'ai supporté en 1998, M. Blatter, mon ami Zepp, parce que je pensais que c'était, et je pense toujours que c'était la bonne personne à ce moment-là. Je crois qu'aujourd'hui, bon, écoutez, après cinq mandats, il est temps d'avoir un peu d'air frais et de laisser la place à quelqu'un d'autre et de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous diriez encore que c'est votre ami Zepp ou pas ? Vous l'appeleriez encore comme ça ? Écoutez, j'ai de l'estime, j'ai de l'amitié pour le président Blatter. Mais vous savez, il y a toujours eu des petits conflits entre le président de l'UEFA et le président de la FIFA, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Parce que nous ne voyons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes intérêts et nous ne pensons pas les mêmes choses. Mais il fait plus de mal que de bien au foot aujourd'hui, Zepp Blatter, en s'accrochant comme ça ? Non, je pense que l'image de la FIFA est très, 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 très mauvaise et c'est pour ça que je pense que ça serait bien qu'il arrête, mais je ne crois pas qu'il a envie d'arrêter. Vous ne regrettez pas de ne pas y aller. Pourquoi ne pas vous être présenté ? Alors, vous avez déjà expliqué que vous préfériez l'UEFA, etc. Pardon, mais on a du mal à vous croire quand on est compétiteur comme vous. C'est dommage, il faut me croire, M. Soto. Je vous ai dit que je suis un homme de conviction et je dis toujours les choses vraies. J'ai choisi l'UEFA parce que je pense que c'était le moment de rester à l'UEFA. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes dans les années qui viennent. On a beaucoup de projets. Et aujourd'hui, je crois que ça sent un peu plus le ballon, ça sent un peu plus l'herbe coupée à l'UEFA qu'à la FIFA. Vous allez soutenir qui, vous, au mois de mai pour l'élection du prochain président ? Je ne sais pas qui va se présenter. C'est simple, il y a Blater ou il y a Jérôme Champagne, Sophie Platini, Chance d'Avis. Ni l'un ni l'autre. Alors, on va voir qui va se présenter. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui se présenteront. Ah bon ? Et vous pensez qu'il y en a d'autres ? J'espère. Vous espérez, mais il faut dire entre les lignes, j'imagine. J'espère. C'est difficile que ça soit un Européen parce qu'un Européen, il n'a plus beaucoup de chance. Vous savez, aujourd'hui, le monde souhaiterait qu'il y ait une ouverture vers d'autres confédérations, d'autres continents. Et un autre candidat européen aurait très très peu de chances de gagner. Il n'aurait pas le soutien des autres confédérations. On saura un jour si l'attribution de ces deux mondiaux, 2018 et 2022, est propre ou il va falloir faire comme si ? Il y a des procédures engagées par des officiels de la FIFA. C'est beau. Oui, enfin, des procédures qui sont largement étouffées. On sort la moitié du rapport. Je ne sais pas. C'est une enquête menée par un ancien procureur de New York et qui fait très bien son boulot. Et qui est très fâché parce qu'il dit qu'on tronque son travail. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis à l'UEFA. Je ne suis pas à la FIFA. On va voir. On a un comité exécutif la semaine prochaine au Maroc. On va voir ce qui se passe. Revenons au terrain, Michel Patini. Il y a quelques jours, on a appris qu'un forum réunissant les meilleurs entraîneurs européens, Ferguson, Wenger, etc., suggérait qu'on commence les matchs à élimination directe par une séance de tir au but. C'est comme si à Séville, en 82, on avait commencé par les pénaltys face à l'Allemagne. Vous y êtes favorable ou pas, vous ? Non, pas du tout. Non ? Non, non, non. Et sur la vidéo, est-ce que vous avancez un peu ? Non, mais ce n'est même pas une idée importante dans l'air. Vous savez, des fois, on est toujours en train de trouver des possibilités de faire avancer le football. Je pense que le football doit toujours avancer et qu'on doit toujours essayer de le faire progresser. Et ça, ce sont des idées en l'air, mais qui n'auront pas beaucoup de succès. Et sur la vidéo, on sait que vous êtes un peu un dinosaure là-dessus. Alors, ça a bien marché pendant la communion. Ça ne coupe plus le temps de jeu. Ça se passe bien maintenant. Est-ce que vous évoluez là-dessus ? Ça, ce n'est pas la vidéo. Ça, c'est la goal line technologique. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. On vérifie que la balle a franchi la ligne. Voilà. Un jour, on va vérifier que c'est la hors-jeu. On va vérifier si la balle a franchi la ligne de sortie, si la balle a franchi, s'il y a pénalti, s'il n'y a pas pénalti, c'est tout ça. Et donc, on va arrêter la fluidité de ce jeu. Je pense que ce jeu mérite d'être vu par des humains, joué par des humains et arbitré par des humains. C'est une conviction tout à fait personnelle. Mais je sais que les jeunes d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ne sont pas en faveur de ça. Mais moi, je dois penser à ce qui est bien pour le foot. Voilà, c'est ma conviction. Vous n'arriverez pas, M. Soto, à faire changer d'avis. Dernière question l'an prochain. En 2016, la France organisera l'Euro. Est-ce que vous, si vous étiez encore sélectionneur, vous irez rechercher un joueur comme Franck Ribéry ? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Franck Ribéry et Didier Deschamps. Oui, j'essaierai de le faire revenir si je pense qu'il est important pour l'équipe de France. Il peut nous faire gagner l'Euro. Est-ce que la France peut gagner l'Euro en 2016 ? Je pense que la France peut gagner l'Euro en 2016. Dernière question dans votre livre. Vous écrivez, page 29, mon football a un peu commencé avec Pelé et le Brésil de mes 15 ans. Mon football, je veux dire, mon envie de football. Est-ce que vous auriez, on sait qu'il va sortir de l'hôpital, est-ce que vous avez des nouvelles fraîches de son état de santé à Pelé ? Comme vous, j'ai lu dans les nouvelles qu'il allait sortir de l'hôpital et on est tous très heureux qu'il s'en sorte. Pelé, c'est le footballeur de l'histoire du football. Donc, ça serait bien qu'il reste encore très longtemps avec nous. Merci beaucoup, Michel Platini, d'avoir été avec nous ce matin. Vous dites aussi, dans le ventre de ma mère, j'avais déjà le pied footballeur. Merci, je vous ai souvent collé sur des albums, pas Nini, il fallait que je vous le dise un jour. Vous étiez en duplex de Nyon, en Suisse, où se trouve le siège de l'UFA à côté de Genève. C'est votre livre Parlons Football, écrit avec Gérard Ernaud et publié aux éditions Hugo et compagnie. Bonne journée, Michel Platini. Merci, Thomas. Au revoir.